Dès qu'on a eu la confirmation de la trisomie 21, c'est vrai qu'il y a eu un mélange de sentiments qui se mélangeait et il y avait notamment la peur. J'ai accouché le 6 novembre 2015 à 2h23 du matin et en fait, dès que j'ai eu Marcel sur moi avec mon mari, on a commencé à se poser des questions. Il avait les oreilles un peu basses et pendantes, mais là le corps médical nous dit mais c'est normal, c'est le passage du col, ça va se remettre, les oreilles sont souples, ok bon. Il avait les yeux gonflés, là on nous a dit, en fait tout simplement c'est parce qu'il est né avec 5 semaines d'avance, donc c'est le fait qu'il soit prématuré, mais c'est pareil, et puis peut-être que dans votre famille il y a des yeux en amende. Et puis en fait, plus la journée passait, plus on était inquiet, et puis personne ne nous disait très clairement, non non Marcel est normal. Et puis à 18h, voilà, on avait besoin vraiment d'une réponse claire et nette, donc une pédiatre est revenue et nous dit, bah écoutez, voilà j'ai cru comprendre que vous aviez des doutes et le corps médical a les mêmes suspicions que vous. Vraiment c'est le monde qui s'écroule sous nos pieds, parce que la grossesse s'était très bien déroulée, qu'il n'y avait eu aucun signe annonciateur. Donc on a pleuré beaucoup, de colère, de tristesse, d'incompréhension, et puis voilà, ça a duré quelques jours, quelques semaines, et puis au bout de quelques mois, voilà, c'était des pleurs, mais de fierté, parce que Marcel avait fait un progrès. Tout de suite, on a eu la peur du regard des autres, bêtement. Donc les premiers temps, on tâchait de s'isoler un petit peu, quand j'avais besoin de le prendre dans les bras, je cachais un peu son visage et je tenais son oreille ourlée avec ma main, voilà. On a eu peur pour nous aussi, les premières réactions étaient assez égoïstes, c'était, bah voilà, notre vie elle est foutue. Quand on fait des enfants, on est triste quand ils s'en vont vers 20 ans de la maison, mais là, en fait, il va rester avec nous toute notre vie, c'est pas ce qu'on veut, quoi. Il y a un moment où on a envie de retrouver aussi sa liberté. C'était des craintes déjà par rapport à l'école, par rapport à ce qu'ils sauraient faire et ce qu'ils ne sauraient pas faire. Et puis c'était beaucoup lié à des clichés et des souvenirs qu'on avait eu enfant. Mais maintenant, on voit bien qu'il y en a qui se débrouillent très très bien, qui sont autonomes, qui travaillent, qui ont une vie amoureuse. Enfin voilà, maintenant on est rassuré. On a toujours voulu avoir trois enfants avec Sylvain, donc après Marcel est venu Basile. Donc ça, on savait très bien qu'il faudrait qu'on fasse attention aussi à bien donner du temps à Basile, même s'il a moins de besoins. Et puis pour ce qui est du handicap, que ce soit à Marcel ou à Basile, c'est vrai que le mot trisomie 21 et handicap, c'est pas du tout tabou à la maison. Donc on essaye toujours d'expliquer et on sent quand même maintenant que même s'ils ont une super complicité, qu'ils jouent très très bien ensemble, qu'ils partent dans des délires à eux, comme des frères normaux, on sent qu'il commence à y avoir peut-être un peu de jalousie et de frustration de la part de Marcel. Et peut-être que c'est lié justement au fait que Basile progresse en ce moment davantage que Marcel. Donc là-dessus, on essaye d'être vigilant aussi et de rappeler à Marcel qu'il fait beaucoup d'efforts. On essaye de le féliciter. On lui rappelle qu'il est capable de plein de choses. Il faut toujours le stimuler, mais à force, ça paye. Ça paye et il progresse chaque jour un petit peu plus. Si on veut lui donner les chances d'avancer, il faut quand même le booster beaucoup. Donc l'orthophoniste, la kiné, la psychomotricienne, l'ORL, l'orthoptiste, l'ophtalmo, la dentiste, le cardiologue, le podologue, un peu tout ça. C'est une stimulation quotidienne de la part des professionnels de santé, du personnel éducatif à l'école et de notre part à la maison. Et c'est vrai que là, par exemple, c'est quand même dur de combiner avec un travail salarié, en tout cas. Si on en a la possibilité, c'est vrai que de réduire son temps de travail, c'est mieux parce qu'on peut accompagner au mieux son enfant aux rendez-vous médicaux et puis ensuite à la maison quand ils sont petits pour certains exercices. Après, il faut beaucoup de patience aussi. Il ne faut pas hésiter à répéter, répéter, répéter. Je ne vais pas mentir. Des fois, on pète des câbles très clairement parce qu'on en a marre. On est épuisé. On se dit, mince, on donne tout et là, ça n'avance plus. Et puis d'un coup, paf, il y a un progrès. On se dit, en fait, c'est facile pour lui. Donc, il ne faut rien lâcher. Ce qu'il est important de savoir quand ça nous arrive, c'est qu'on n'est pas seul. On a la chance d'avoir des enfants avec un handicap hyper répandu. Et du coup, on n'est pas les seuls parents et on peut poser des questions. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'associations. Il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide, d'échanger parce que c'est comme ça qu'on avance. Et puis aussi avoir à l'esprit que les choses changent dans la société, qu'il existe de plus en plus de lieux qui incluent des personnes avec un handicap. De fait, je pense que ça va aller en s'améliorant, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada